Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre québécois, un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle De Synthèse, écrit par Caroline Georges aux éditions Alto. Voilà, je vous le présente, De Synthèse. Alors en plus, vous l'aurez constaté, la couverture est juste divine. C'est un livre qu'on m'avait recommandé quand j'étais allée au Salon du Livre de Paris, sur le stand des éditions du Québec. Et puis voilà, il s'était mis dans la fameuse pile à lire et j'avais jamais eu l'occasion de le lire. Et j'ai profité donc du confinement pour le faire, comme quoi finalement le confinement aura eu certains avantages. Et alors je l'ai dévoré. C'est juste super ! Le personnage principal, c'est un délice de suivre à la fois son aventure, d'essayer de comprendre sa psychologie, de comprendre ce qu'elle rencontre et comment elle les vit, les émotions qu'elle ressent. C'est un roman qui se lit très rapidement, qui est très court, mais il se lit rapidement tout simplement parce qu'on n'a pas envie de le lâcher tellement c'est bien écrit et puis tellement on est pris par cette histoire et on est pris par cette jeune fille. Alors c'est un roman qui a remporté plusieurs prix au Québec, lié à la science-fiction ou fantastique. Moi je trouve qu'au contraire, même si c'est vrai qu'on est un petit peu dans le fantastique, c'est un roman qui est très d'actualité, qui décrit bien, je trouve, nos sociétés actuelles. Alors en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui aura une enfance pas très heureuse et assez isolée. Son père est alcoolique, sa mère est dépressive parce qu'elle a perdu beaucoup d'enfants, enfin elle a fait plusieurs fausses couches et donc elle le vit évidemment très mal. Et donc c'est une jeune fille qui va se construire dans un monde un peu imaginaire, elle va s'isoler, elle va se servir de ses lectures notamment pour sortir un petit peu de ce quotidien un peu violent et un peu dur. Et puis à force de vivre comme ça, de manière très isolée, elle va construire sa vie de cette manière-là jusqu'au jour où elle va décider de s'enfermer complètement dans son appartement et de se créer un moi virtuel. Elle est passionnée de nouvelles technologies, elle a longtemps joué aux jeux vidéo, etc. Et donc dans un monde virtuel, elle va créer son propre personnage. Et puis finalement sa vie se résume à ça, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de contact avec l'extérieur et voilà, elle s'épanouit au travers de ce moi virtuel jusqu'au jour où sa mère va tomber malade et que son père va reprendre contact avec elle et elle va devoir surmonter toutes ses appréhensions vis-à-vis du monde extérieur pour aller voir sa mère et l'accompagner dans sa fin de vie puisque malheureusement elle est en fin de vie. Donc c'est un roman qui nous parle je trouve d'un phénomène qui est quand même assez grandissant depuis de nombreuses années. C'est cette vie virtuelle qu'on peut avoir au travers des jeux vidéo, au travers des réseaux sociaux, etc. et qui n'est pas aussi conforme que notre vie réelle. Ça nous parle aussi du courage qu'il faut pour retrouver sa famille et oublier un petit peu les griefs passés dans un moment extrêmement difficile. Ça nous parle de la fin de vie et c'est fait de manière très... enfin c'est vraiment très beau la manière dont elle en parle. Donc voilà, c'est un roman qui parle de la vie c'est un roman sur la vie même si on parle de la vie virtuelle même si on parle de la mort finalement c'est un bel hommage à la vie c'est magnifiquement écrit et il y a un travail sur ce personnage principal qui est juste époustouflant. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander de synthèse donc ça a été prix littéraire du gouverneur général au Québec de Caroline Georges Chéalto voilà à lire absolument voilà, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501